Et bien bonjour à tous, c'est Racky et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur le TOA Hell. Alors, on s'attaque à l'étage 4, la neftis qui pose beaucoup de problèmes aux gens. Alors, effet de renforcement bloqué, effet d'immunité, euh, non, immunité aux effets d'augmentation de temps de pause de l'ennemi. Ok, bon, bon bah écoutez, hein, la petite neftis qui semble vraiment vous embêter. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça du coup ? Alors, alors, tac, alors neftis si je me souviens bien, euh, alors, effet de renforcement bloqué. Ah, mais c'est le truc avec les snipers, ah ouais, c'est chiant ça, c'est chiant ça. Euh, alors, ok, 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 euh, là, les snipers qui revengent tout le temps, qui, ouais, qui me rendent fou, pas de problème. On va gérer ça, on va, euh, gérer ça, euh, d'une main de maître. Alors, euh, Thésarion pour gérer les, les passifs des snipers. Non, ouais, on va plutôt tenter une strat. Ouais, on va essayer de tenter ça, tiens, on va, on va, on va le gagner à tort. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Le, euh, le Vigor qui va poser des break def. Bref, en vrai, en vrai, avec le gagner à tort, plus le Verdehyl qui va redonner tous les tours du monde, en vrai, en soi, on est bien. Là, on s'en fout, on s'en fout des mollies. C'est pas grave, ça nerfe pratiquement pas Verdehyl. Regardez, il fait quand même ses crits. On va mettre, euh, on va tenter un petit break def quelque part. Voilà, ça, c'est bon. Allez, on pose un petit slow, un petit break attaque juste au cas où. Le proc violent, bien sûr. Le petit crit qui passe. Et allez, hop, tout le monde au lit. Merci. Et puis, bah là, bah, il n'y a plus qu'à aller se saucer la mollie en veux-tu. En voilà. Et puis, en vrai, une fois les mollies sorties de l'équation, il n'y a plus rien à craindre à même se payer le luxe de se mettre un petit buff. Ah, mais non, mais je suis con. Mais oui, bah oui, bah oui, plus d'effet de renforcement. Là, je peux pas tout faire. Je peux pas imprimer toutes les conditions comme ça. Allez. Hop, la mollie qui repère son ATB et on va la chercher. On est parti. Allez, tac. Oh là là, le crit qui passe pas. Allez, hop. Voilà. Les petits proc violents qui sont là, qui régalent. Et est-ce que ce serait pas la fin pour la première mollie ? Alors, on va tenter d'aller poser le breakdave sur l'autre et en avant. Euh, tac. Voilà. On refresh. Et c'est reparti pour un tour. Oh là 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 là. Bon, bah, aucun problème pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Ça se passe très très bien. Oh là là là, la mollie qui a plus ce clean. Quel enfer. Bon, bah, tout est à recommencer. Heureusement qu'on s'est débarrassé de la première mollie. Oh là 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 là. Ah, les snipers, là, ils sont bien. Ils demandent rien à personne. Ils dorment tranquillement. Eh bien, dormez, dormez. Avec plaisir. Moi, je m'occupe de la mollie. C'est vrai qu'effectivement, voilà quoi. Une fois... Une fois les deux mollies sortis de l'équation, il n'y a plus qu'à faire les snipers un par un. Et on est tranquille. Donc, en avant. Allez, hop. Voilà, parfait. Oh là 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 là. Mais franchement... C'est dingue quand même. Mais Hathor est vraiment devenu utile. Aussi incroyable que ça puisse paraître, je reconnais enfin que Hathor est devenu utile. Alors certes, c'est en TOAL. Mais voilà, je reconnais publiquement l'utilité d'Hathor. Ça, ça se discute absolument pas. Ça facilite la vie quand vous faites du gagné à tort en TOAL. Quand vous pouvez vous le permettre en tout cas. Ça, c'est sûr. Allez, hop. En vrai, là, les snipers pris individuellement, ça va. Petit break def. Ah, le break def qui se pose pas. Là, par contre, c'est un petit coup de stress, effectivement. Parce que, bah, ouais, quoi. C'est un peu sous réserve du break def. Et malheureusement, je peux pas mettre l'anticrit de Vigor. Après, ouais, quoi. J'avais besoin d'un healer mono-cible. Enfin, qui a le break def qui est mono-cible. Bon, Vigor était quand même tout désigné. Et puis, bon, ça fait quand même un petit côté free-to-play. Parce que, bon, bah, Verdehyl, Vigor et Spectra sont free-to-play. Par quoi on peut remplacer Ganymanator ? Jeanne et l'Homonculus Dark. Jeanne et l'Homonculus Dark, ça... Ça devrait le faire. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'avec... Parce que l'avantage de la Jeanne qui provoque, c'est que le sniper... Enfin, les snipers ne feront que leur... Les snipers ne feront que leur... Que leur skill 2. Enfin, que leur skill 1, pardon. Donc, en soi, pourquoi pas. Après, je reconnais volontiers que vous n'avez pas le contrôle d'ATB qu'offre Ganymede et Hathor. Si vous avez Ganymede et Hathor, c'est un excellent luxe. Et, bon, bah, voilà, vous pouvez vous permettre de faire cet étage pratiquement les yeux fermés. Et si vous n'avez pas gagné Ganymede et Hathor, Jeanne et l'Homonculus Dark, ça devrait le faire. Et puis, bon, au pire, vous le passez en 2 étoiles. C'est pas un problème. Allez, le breakdave qui est passé, ça c'est cool. On va le chercher à... Je sais plus si dans cette position, il ne diminue pas les dégâts ou un truc comme ça. Enfin, je crois qu'il y a un truc dans cette position. Allez, hop, voilà, on diminue la jauge d'ATB. Par contre, ah si, le slow, il est passé, je n'avais pas fait gaffe. Allez, 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 le Verde. Putain, Verde, mais ça, pareil, ça, c'est beau. Quand Verde, il peut redonner tous les tours du monde, ça, c'est parfait. Parce que du coup, là, franchement, ça rejoue à l'infini, en fait. Ça rejoue à l'infini, parce que, bah, Ganymede et Hathor contrôlent l'ATB au max. Verde qui redonne l'ATB et qui, bah, vous permet de rejouer très vite. Ça, c'est excellent. Ce qui fait que, justement, effectivement, vous pouvez vous en sortir avec Vigor comme seul support. C'est très, très bien. Bon, après, hein, j'ai dit que Hathor était utile. J'en suis pas au point de la Devilmon. J'ai encore d'autres monstres à Devilmon avant de m'occuper de Hathor. J'aimerais notamment m'occuper de mon Poséidon. Mais bon, le problème, c'est que je drop des monstres en tant que temps. Donc, c'est compliqué. Là, j'ai tout juste fini Devilmon Amélia. J'ai une semaine qui arrive à la fin du mois. Donc, fin octobre, fin décembre. Donc, bon, suivant ce qu'on a dedans, on aura peut-être besoin de nos Devilmon. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Heureusement que ce TOAL nous offre un Devilmon supplémentaire. On n'a jamais trop de Devilmon. Allez, le Vigor qui encaisse bien. Pas de Breakdeaf qui se pose, par contre. Mais bon, là, ça va. Il reste plus qu'un seul sniper. Et en vrai, de ce que je m'en souviens, le problème de cet étage, c'est sa première vague. Une fois la première vague passée, en général, on est tranquille. Allez, allez. C'est quand vous voulez, les enfants. Oh là là. Putain, t'aurais eu le Breakdeaf, toi. Tu m'emmerderais plus. Bon, de toute façon, ça va, là. Je ne suis pas trop inquiet. Il est sous Glancing. Il est sous Break Attack. Il peut attaquer autant qu'il veut. Il ne tuera pas Vigor. Qu'est-ce qu'il y avait sur les vagues précédentes ? Enfin, sur... Ah oui, d'accord, OK. Ah oui, d'accord. C'est la fête des... C'est la fête des co-girls. Ah, en soi... J'allais dire, limite, en soi, ça poserait un problème si vous jouez avec Jeanne. Mais en vrai, le fait d'avoir Jeanne et qu'elle mette son invincibilité, bon, bah... Ça va, it's OK. Mais encore une fois, oui. Je reconnais que... Voilà. Ganymedator, c'est sûr, ça vous facilite la vie sur ce genre d'étage. Et, bon, bah... Voilà, je pense qu'il vous faut... En gros, il vous faut soit un gros support avec de l'immunité. Je pense notamment à une Louise. Parce qu'en soi, Verdehyl, Vigor et Spectra, c'est garanti. Verdehyl, Vigor, Spectra, ça, c'est garanti. Il faut juste pouvoir pallier Ganymedator Ah ouais, non, mais en plus, je suis con. Bah non, avec de l'immunité, il y a les... On ne peut pas mettre des fers, forcément. Ah ouais, je suis bête. Bah, en vrai, hein, si... Si vous avez... Si votre Vigor tank... Enfin, permet de bien... De bien protéger Jeanne, pourquoi pas. C'est vrai que l'Homonculus Dark peut permettre à Vigor d'avoir son... son skill 2 très rapidement. Et si votre Jeanne, elle est suffisamment tankie, ça devrait le faire. De plus que là, vous attaquez les cibles une par une. Il y a ça aussi qui joue. Je ne sais plus. Ah oui, je l'avais fait avec... Je l'avais fait avec... Avec Rika et avec... Mince, comment il s'appelle ? Je l'avais fait avec Rika et Belenus la dernière fois. Mais je sais qu'il y a un... Il y a un élément qui a changé sur la troisième vague qui fait que ça complique un petit peu plus la vie de le faire avec Rika et Belenus. C'est pour ça que je me vois mal vous la... Parce qu'après, vous me direz... Ah, après, hein... Barretta... Attendez, que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Parce qu'en soi, Barretta... Barretta, Homonculus, Dark, Verdehyl, Vigor et Spectra. En soi, c'est honnête aussi. C'est honnête, hein. Parce que vous avez un bon lead speed. Barretta, bon bah, il pose ses dots. Ça tue les vagues. Donc, en soi, pas de problème. Et puis, bah... Pour la vague 3, c'est... Pour le boss, Vigor est la solution. De toute façon. C'est... Ça passe par Vigor, la solution de la vague 3. Donc, en soi, pourquoi pas. Mais on y sera... On y sera quand... Quand... Enfin, je vous expliquerai plus en détail quand on y sera. Désolé, hein. J'essaye de... Enfin... De vous commenter et de jouer en même temps. Mais en tout cas, au niveau des vagues, je pense qu'effectivement, Barretta... Mince, alors attendez. Barretta, Homonculus Dark, Verdeïl, Vigor, Spectra. Je pense que, effectivement, ça devrait le faire. Parce que... Molly, en fait, ne peut pas gérer autant de dégâts continu que Barretta en posera. L'Homonculus Dark, bah, justement, refresh les cooldowns dont vous allez bien vous mettre. Le Verdeïl va vous redonner plein de tours. Et le Spectra, bah, va diminuer la jauge d'ATB. Il va... Il va faire les gros hits, justement, bah, sur les... sur les mollies, tout ça. Et puis, bah, les... Les snipers vont être victimes des dots. Et puis, bah, là, pour les... Pour les... Machin, là, c'est même tarif. C'est même tarif. Un petit... Un petit Barretta en despair. Vous profitez d'un stun à droite, à gauche et vous êtes pas mal. D'autant plus que Barretta peut contrôler la jauge d'attaque lui aussi. Donc, vous pouvez, à la rigueur, bah, vous... Vous occuper de l'unité qui... Qui vous emmerde le plus. Et la permacontrôle, quasiment. Donc, en soi, vous êtes bien. Ah, ouais, ouais. Je reconnais que c'est pas mal du tout. Le mec, il se contratule lui-même, tout va bien. Mais bon, voilà. J'ai la chance d'avoir Ganymede à tort, donc, bon, pourquoi s'en priver ? Effectivement. Parce que là, en soi, c'est no brain. C'est no brain, le Ganymede à tort. Je me pose aucune question. J'y vais tranquille. Bon, le seul truc, c'est qu'effectivement, bah, oui, c'est un petit peu long. Après, le TOAL, effectivement, bon, bah, c'est un peu long comme ça. Mais bon, vous n'avez à le faire qu'une fois par mois. Donc, en soi, bon, ça va. Ça va, c'est honnête. Une fois par mois. Ah, et pour ceux qui se posent la question, non, mon Verdehyl n'est absolument pas un Verdehyl de Tricaru. Et oui, il est en violent, mais il n'est pas là pour faire des dégâts. Il est là pour redonner des tours, pour encaisser. Alors, voici Neftis. Neftis qui est accompagné, donc, de deux Amduates. Je crois que c'est ça, de deux Amduates et de deux Juno. Et donc, c'est ces deux Juno qui posent problème et qui, du coup, m'empêchaient de faire la Rika Belenus. Mais en soi, alors bon, déjà, là, avec Ganymedator, on va juste contrôler leur ATB à l'infini, donc on est tranquille. Mais en soi, toute la solution est dans Vigor. En fait, il faut juste que Vigor pose l'anti-heal sur Neftis et les Juno, elles peuvent jouer à volonté, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Elles peuvent jouer à volonté, qu'est-ce qu'on s'en fout des Juno. C'est pas des Juno en Despair. Le set d'Espair, il n'est pas là, donc en soi, on s'en fout complètement, on peut totalement les ignorer. C'est Vigor qui va se charger de mettre l'anti-heal, de mettre le break def, le break attaque et le break attaque et le slow par Spectra, il fait des dégâts. En soi, il n'y a rien à dire, on est tranquille. Et puis, dans l'optique où justement, on parlait de Barretta tout à l'heure, Barretta peut contrôler justement la Neftis ou les Juno. Donc en soi, là d'ailleurs, je vous conseille plutôt de contrôler Neftis avec Barretta et en soi, avec le reset d'ATB de Barretta et le reset d'ATB de Spectra, vous avez ce qu'il faut pour tranquillement aller gérer la Neftis et les Juno. Parce que là, d'ailleurs, en plus, les Juno, du coup, elles vont aller tirer, en fait, elles pourront tirer que sur, soit sur le Monculus Dark, soit sur Barretta, soit sur Verdehyl, soit sur Spectra. Donc en soi, elles feront moins de crit et elles regagneront moins de tours. Donc vous avez tout à y gagner. C'est parfait. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'effectivement, là, comme ça, je reste sur ma team Barretta, Monculus Dark, Verdehyl, Vigor et Spectra. En team free to play, ça devrait avoir de bons résultats. Et oui, la clé pour tuer Neftis, c'est Vigor. Allez, regardez, ça tombe tout seul. Elle a posé aucun problème, la boss. Bim. Et s'éplie. Ben voilà, elle a fait son skill de... Heureusement qu'elle ne le fait que maintenant. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu tremblé sur la fin, mais bon, c'est aussi un petit peu pour, voilà, pour vous faire un petit peu patienter, on va dire. Allez, le petit Devilmon qui débarque et en soi, on est plutôt tranquille. Le prochain étape, ce sera Fermion. Ah, il y a 3 000 de dégâts qui reviennent. 22% de chance. Ah, le 7 violent intégré. Oh, que ça va être dur. Oh, le Fermion qui me fait peur. Bon, ben super, on va se marrer. Bon, ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.